Merci vraiment de me permettre de discuter de ce roman. Je vous avoue que je connais bien évidemment la Eva d'Arland Comédienne mais j'ai vraiment découvert votre plume ici à travers ce roman et il m'a énormément touchée parce que les bruits du coeur que vous évoquez ce sont ceux de vos personnages mais du coup ce sont aussi les nôtres parce qu'on reprend tellement toutes ses émotions pour notre propre compte que j'ai été scotchée vraiment par votre écriture et votre capacité de dégager une telle humanité de personnages qu'on a l'impression de côtoyer en fait et ça m'a vraiment énormément touchée. Ça me touche beaucoup aussi ce que vous dites vraiment c'est les bruits du coeur en vérité ce mot là ce titre là c'est un terme médical les bruits du coeur sont les battements du coeur qu'on entend ou qu'on n'entend pas ce qui est le centre du livre après c'est-à-dire les bruits du coeur du bébé qu'on n'entend plus dans le ventre de sa mère et c'est ça qui déclenche à vrai dire tout un cauchemar, un enfer et cette femme perd pied à cause de ce deuil inacceptable et invivable donc parce que bien sûr qu'avant ce drame elle a vécu un amour terrible où elle s'est vraiment fourvoyée et avec violence donc mais mais ça elle aurait pu s'en remettre elle aurait pu s'en remettre de ça mais de cette de la perte de cet enfant c'était inacceptable et invivable et c'est à partir de là qu'elle perd pied qu'elle perd tout et qu'elle préfère elle préfère partir plutôt que de se rater quand elle essaye de se suicider donc voilà encore un échec de plus c'est-à-dire qu'elle a le sentiment d'avoir tout tout raté dans sa vie y compris ses suicides donc elle part elle part et c'est là qu'elle va se trouver en fait en dehors de la pression de son ami qui veut vraiment lui faire du bien qui veut vraiment la sauver et qui peut-être veut vraiment la mettre sous emprise d'amitié il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que dans des relations amoureuses qu'il y a de l'emprise il y a aussi de l'emprise au travail, il y a de l'emprise dans l'amitié donc voilà elle s'échappe de tout ça et pour se reposer un peu et ça va très très mal se passer bien sûr elle n'est pas armée pour être lâchée dans le vide comme ça voilà mais je suis très contente que vous me parliez de sentiments parce qu'il n'y a que l'humanité qui m'intéresse les histoires ne sont pas intéressantes elles ne sont pas sous-tendues et nourries infiniment d'humanité ça n'a pas de sens ni essayer de s'éloigner le plus possible du pathos oui c'est ça, exactement et ce qui est très très beau dans votre roman c'est que c'est un sujet ce sont même des sujets qui sont sombres mais il y a toujours une lueur d'espoir en fait il y a la gratuité du geste de l'intervention de certains personnages qu'elles ne connaissaient pas et ça donne vraiment une lueur d'espoir on a l'impression que tout son environnement est sombre enfin sa jeunesse est très très belle, j'y reviendrai après en tout cas on a l'impression qu'elle est très belle et puis sa vie d'adulte ou de femme finalement ne lui permet pas de s'épanouir et c'est au moment où sa vie prend un tournant dramatique d'une certaine manière puisqu'elle a la perte de cet enfant et son corps qui lui rappelle en permanence la perte de cet enfant qu'elle rencontre des personnalités qui l'accueillent dans ce qu'elle est qu'elle soit finalement SDF ou artiste frustrée il y a cette espèce de gratuité du geste qui fait du bien en fait et on a cette lumière qui nous accompagne et qui fait qu'en fait, on vous l'avait dit, il n'y a pas de pathos il y a vraiment, c'est fabuleux l'équilibre que vous avez amené entre des sujets tabous, intimes, profonds et cette ouverture vers des autres possibles grâce à des gens qu'elle croise sur sa route en fait mais je crois que malheureusement il faut passer par des tragédies pour arriver à se sublimer, à se trouver alors tout le monde n'a pas cette capacité bien sûr mais quand même la plupart d'entre nous on a cette possibilité de résilience qui est un mot extrêmement utilisé en ce moment on a ça en nous, c'est de la survie en fait c'est de la survie et quand on est au fond du trou en général, quand on en sort c'est mieux, c'est mieux parce qu'on est débarrassé de tout ce qui nous encombrait et qu'on retrouve notre essentiel à nous et l'essentiel de ce qu'on a envie de faire ou pas ou plus et ça malheureusement n'arrive qu'après des catastrophes et certaines personnes un peu trop gâtées et trop injustes et trop confortables et trop méprisantes ben ouais, vraiment on pourrait leur souhaiter des catastrophes pour qu'elles retrouvent un petit peu d'humanité en fait Marie se retrouve et retrouve le contact avec les autres mais un contact choisi c'est-à-dire que son amie qui était sa respiration, sa vie, sa famille, sa mère, sa soeur qui était tout pour elle et elle la met enfin à distance pour pouvoir reconstruire une belle amitié avec elle mais une amitié sans névrose quoi où il est question de partage et de don et d'écoute mais ça, voilà, c'est nouveau c'est une nouvelle façon de vivre qu'elle apprend à travers ses drames successifs c'est vrai qu'il y en a pas mal dans le cas mais voilà, ça nous arrive à nous ça arrive à tout le monde alors c'est peut-être un petit peu condensé c'est pas plus mal parce que comme ça au moins elle va vraiment devenir une très 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 belle personne qu'elle était et qu'elle n'arrivait pas à exprimer oui, on a la sensation qu'elle est sous cloche en permanence par rapport à son art par exemple il y a une phrase que vous avez dite à un moment donné dans le roman que je trouvais très très belle c'était être artiste n'est pas un choix c'est un état et c'est vraiment ça en fait elle n'a pas la possibilité d'être une artiste mais au fond d'elle tout la ramène à l'art mais c'est vrai c'est un état c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'être artiste quand on est du verbe naître quand on est artiste comment faire pour devenir employé de banque mais comment faire on essaye on essaye on fait des concessions mais au bout du compte on se perd et on fait des on fait des dépressions on fait du surmenage on fait des et puis et puis un jour il faut se rendre compte de ce qu'on est on est artiste et bien si on est artiste voilà est-ce que c'est bien ou pas bien est-ce que c'est une malédiction est-ce que c'est une bénédiction on n'en sait rien on sait comme ça quand on est artiste ben il faut y aller quoi avec la difficulté de savoir si on va réussir ou pas est-ce que c'est secondaire c'est pas si secondaire que ça parce qu'il s'agit de reconnaissance on ne peut pas faire autrement c'est comme quand vous avez quand vous rencontrez quelqu'un quand vous avez un amour un amour un amour tellement fort tellement violent qu'on peut dire je l'ai dans la peau et bien là on ne peut pas résister on ne peut pas on peut tout quitter on peut peut-être même quitter ses enfants pour des choses aussi violentes qui ne durent pas mais c'est violent à ce moment-là et bien être artiste c'est un petit peu ça tout le temps c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que d'y aller c'est pour ça que je dis c'est un état ça ne se construit pas on ne fait pas semblant d'être un artiste on peut cacher on peut essayer de ne pas accepter ça comme un choix d'orientation sexuelle on peut essayer mais à un moment il faut que ça sorte alors ça fait beaucoup de malheureux et puis ça fait aussi beaucoup de personnes heureuses y compris les gens qui s'intéressent à l'art et qui ont besoin de nous la population a besoin des artistes nous avons tous des artistes on a besoin cette période actuellement est une tragédie pour l'art dramatique principalement pour le théâtre principalement parce que mine de rien les tournages ça continue un petit peu et puis mais l'art et la peinture surtout sont des lieux qui ne sont pas accueillants pour les femmes pas du tout pas du tout pour reprendre l'histoire de Marie en rentrant au Beaux-Arts elle va trouver 65% de femmes il y a 65% de femmes qui entrent au Beaux-Arts et à la sortie il y a combien de pourcents de femmes qui exposent ? 30 il y a 70% d'hommes dans les expos alors qu'ils ne sont que 30 au Beaux-Arts c'est très injuste c'est notre société qui est comme ça société hiércale donc quand nous les actrices réalisatrices autrices on se plaint de ne pas avoir d'espace de ne pas avoir de place et que ces messieurs pourraient se pousser un petit peu alors chez les peintres c'est encore plus catastrophique il n'y a aucune reconnaissance des femmes artistes les femmes sont là pour être à disposition un petit peu tout le temps et ces mouvements de libération de parole sont essentiels essentiels donc voilà Marie elle a fini par renoncer et puis au bout du compte elle ne peut pas elle ne peut pas elle redevient enfin ce qu'elle est peintre avec peut-être moins d'ambition oui à sa façon dans sa mesure et avec ce que la vie lui propose et avec ce que la vie lui propose elle s'en arrange et elle est heureuse et je crois que effectivement dans ce roman je veux vraiment ouvrir la porte et dire qu'il y a de l'air frais après avoir passé des périodes nauséabondes et qu'on va s'en sortir et on s'en sort et la vie est là et la vie gagne toujours c'est vrai et l'amour et le respect peuvent être là toujours aussi voilà et le respect pour soi-même parce que finalement son corps a été meurtri à plein de reprises dans votre histoire que ce soit par la maternité qui lui arrive sur le tard de façon impromptue par la violence sexuelle qu'elle subit lors de sa rencontre amoureuse ou même les coups qu'elle reçoit quand elle est dans la rue son corps en prend énormément mais jamais elle ne le quitte vous parlez de suicide raté mais en fait son corps habite son âme et son âme est plus forte que ce corps qu'elle meurtrit ou dont elle est meurtrie au quotidien ou en tout cas dans les quelques mois qu'elle traverse ici dans cette descente aux enfers son corps a une grosse importance c'est peut-être inconscient ou pas mais justement quand elle peint elle peint le corps d'un homme de son camarade voilà j'avais vraiment cette impression que soit c'était de façon volontaire ou soit peut-être involontaire le corps de manière générale prend une place hyper importante dans sa vie et surtout dans votre récit à vous c'est une thématique qui revient régulièrement en fait tout au fil des pages alors vous pointez ça je ne l'ai jamais envisagé j'ai jamais réalisé ça vous avez raison et d'autant plus que ce corps qu'elle ne peut pas qui ne peut pas être la protection d'un enfant elle s'en sert aussi pour sauver un petit chat oui elle a le lait son lait coule tout le temps tout le temps tout le temps malgré les médicaments son lait coule autant que ça serve donc il y a un petit chat qui est là et elle donne quand même son corps elle y arrive quand même et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin quand elle rencontre cet homme merveilleux Christophe on ne sait pas bien ce qui va se passer physiquement entre eux on suppose que c'est juste une harmonie une harmonie tellement reposante respectueuse et aimante avec un accord un accord oui un accord parfait après être passé par par toutes les couleurs du désir de la folie sexuelle de de la de la dégradation sexuelle de l'humiliation sexuelle de la violence sexuelle et du viol elle arrive à se reconstruire et voilà elle ne cherchera plus ça elle ne cherchera plus cet amor factice d'apparence où on se laisse voir par l'apparence c'est le contraire Christophe il est moche il est marqué il est abîmé ça se voit et elle le trouve sublime parce que derrière elle voit enfin derrière elle voit derrière voilà cet itinéraire terrible qu'elle a vécu lui permet de voir les gens de se voir elle-même et de voir les gens donc voilà ça la rend ça la rend comment on appelle les voyants ils sont trans je sais pas quoi c'est vrai c'est vrai elle reçoit les ondes d'une certaine manière les histoires c'est vrai d'ailleurs ce sont des histoires que vous prenez le temps d'installer c'est à dire que chaque personnage nous est présenté à travers des souvenirs d'enfance il y a énormément de descriptions de la vie familiale en tout cas de l'imagerie des parents vous prenez vraiment le temps de planter le contexte pour qu'on puisse comprendre vraiment les caractères des personnages et c'est fait de façon très très détaillée que ce soit pour Marie pour Camille pour le migrant qu'elle rencontre à Emmaüs à chaque fois vous prenez le temps de nous expliquer un petit peu de façon succincte l'histoire familiale et ce qui fait que ces gens sont ce qu'ils sont maintenant quand on les rencontre en tout cas alors ça a été un petit point de désaccord avec mon éditrice qui trouvait que c'était trop trop détaillé trop long qu'on n'avait pas besoin de savoir tout ça qu'on s'éloignait du personnage et j'étais pas d'accord avec ça je trouvais qu'au contraire au contraire on ne pouvait être qu'en empathie qu'en plus grande empathie avec les personnages à partir du moment où on les comprenait et où on savait d'où ils venaient et qu'est-ce qui faisait qu'ils agissaient de telle et telle façon et en fait je crois que ce que j'ai beaucoup appris aimé dans cette écriture-là c'est justement de rentrer dans le corps et le cœur et la tête et le passé et le mental des personnages c'est être eux mais être eux à chaque coin de rue à chaque coin de page et tous pour chacun d'entre eux pourquoi ils réagissent comme ça comment se fait-il et même si le détail d'une famille n'arrive que dans une phrase ou deux comme pour le personnage de Bob qui est un ami qui est le mari de sa meilleure amie donc un ami à elle en fait on apprend au détour d'une phrase comme ça que ses parents sont des gens extrêmement religieux extrêmement croyants très fermés sur toutes sortes de de bonheur à vrai dire donc voilà c'est des choses qui sont très importantes alors peut-être que c'est parce que j'ai fait une analyse mais c'est c'est important ça nourrit vraiment les actions les actes et toutes les décisions qu'on peut prendre et Marie à vrai dire elle a eu une enfance paisible est-ce qu'elle a eu une enfance épanouie peut-être pas non mais elle a eu une enfance paisible elle a pu être elle a été respectée protégée aimée d'une certaine façon tout ça dans le silence mais tout ça existait donc elle a pu être elle-même à peu près en se en se faufilant dans des dans des sentiments restrictifs comme ça mais elle a quand même réussi à faire sa petite route tranquille quoi c'est ouais je trouve que c'est très très important de savoir d'où viennent les gens d'où viennent les gens d'où on vient pourquoi on peut pas agir comme ça sans raison sans 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 passé on a un passé on a parfois malheureusement un passé parfois heureusement bon et ouais j'y tenais beaucoup j'y tenais beaucoup merci beaucoup d'avoir relevé toutes ces choses qui me touchent et vous parlez du passé et justement l'importance de la Malou-les-Bains j'ai vérifié qu'il existe vraiment forcément je connaissais pas le village en fait indéniablement la vie la ramène à la Malou-les-Bains où elle a passé ses plus beaux étés où elle était dans une naïveté de l'enfance belle il y avait le petit danger de la cascade mais c'était un petit danger grisant et indéniablement la vie la ramène à ça on dirait que la Malou-les-Bains c'est un petit peu son comment dire son cocon l'endroit où elle peut retrouver la sérénité en fait après tout ce qu'elle a traversé c'est-à-dire que quand elle part elle quitte Paris quand elle part elle part à l'aventure elle part juste pour partir pour respirer et pour respirer elle prend la première route la première autoroute qui se présente à elle il se trouve que c'est l'autoroute du nord elle y va ça aurait pu être autre chose donc elle se retrouve sur les côtes de la Manche et pour respirer 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 se laver avec le vent du nord bien frais bien froid donc et et une fois qu'elle est un petit peu apaisée de ce vent elle va voir un tout petit peu ailleurs à côté qu'est-ce qui se passe et puis encore ailleurs mais elle n'a aucune idée elle ne elle se laisse porter par sa voiture elle ne dirige rien elle ne commande rien elle va où va le moteur elle va où va sa petite kangou bien confortable où elle s'est fait un lit derrière et puis elle descend puis elle se laisse glisser le long de la France comme ça elle descend elle descend et puis à un moment elle en a marre de la mer ça y est elle a elle a eu son compte bien évidemment il y a en dessous la facilité de dire la mère et la mère mère donc elle est allée pour voir sa mère et ce puisque sa mère est morte et donc de se réconforcer avec la mère donc voilà ça c'est un petit truc et à un moment elle en a marre voilà et puis voilà et elle rentre dans les terres mais elle ne sait pas où elle va du tout elle rentre dans les terres et elle passe dans des terres plus arides après avoir été des terres riches elle passe et puis elle arrive et puis l'air du midi commence à à la troubler un peu elle se demande ce qu'elle fait là pourquoi et et peu à peu c'est presque en arrivant aux alentours de la Malou-les-Bains qu'elle réalise qu'elle est là dans les lieux de son enfance oui mais ça la stupéfait elle n'est pas elle n'avait jamais prévu ça donc par curiosité elle va voir la maison de son enfance et par par un bonheur incroyable ce n'est pas du bonheur pour elle c'est simplement une bonne une bonne surprise la maison est abandonnée peut se réfugier au moins dans le jardin ce qu'elle fait et elle va se cacher au fin fond du jardin de la maison de son enfance où elle était heureuse on va dire que c'est peut-être un utérus elle va se cacher là au fond du jardin dans sa voiture hors du monde ne plus jamais entend parler de rien et à partir de là la vie ne va pas la lâcher encore parce qu'il faut manger qu'il faut de l'argent qu'il faut de l'essence qu'il faut voilà donc à partir de là c'est un moment de paix très passager donc il lui fait du bien elle a besoin de silence il a besoin de silence est-ce que vous avez justement vous un endroit refuge un peu comme comme Marie là est-ce qu'il y a un endroit où vous avez peut-être pour écrire ou peut-être simplement quand vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même est-ce qu'il y a un endroit comme la malle ou les bains qui vous permet à vous de justement respirer et vous poser alors c'est pas un endroit c'est pas un endroit c'est d'abord en pleine nature c'est très bien c'est pas un endroit c'est plutôt avec des êtres c'est quand j'ai besoin de me reposer de me ressourcer de me poser d'être en paix c'est mes enfants mes filles et des animaux et les animaux voilà c'est aux sources aux sources basiques de la vie organique c'est mes filles mes animaux ou d'autres animaux toucher un animal s'apaiser en caressant un animal reconnecter en jouant avec un animal et puis ne rien dire avec ses enfants juste être là voilà ça c'est la paix ça c'est voilà pour écrire pour écrire je peux écrire n'importe où ça m'est égal je peux écrire n'importe où mais il faut que je sois seule par contre complètement seule parce que ça me met dans des états l'écriture comme je suis hypersensible évidemment un mot de trop et je pleure ou une blague de trop et je ris et voilà et on s'en sort pas des sentiments et des exaspérations non c'est pas exaspération si peut-être des sentiments c'est trop donc il faut vraiment que je sois seule je ne serais pas me montrer comme ça à des gens y compris mes enfants non, non il faut que je sois seule mais n'importe où ça peut être dans un hôtel dans une maison n'importe où dans une caravane dans une n'importe où mais seule parce que vous avez écrit déjà quelques ouvrages qui sont très difficiles à retrouver j'ai essayé de me replonger dans les précédents et c'est très très compliqué mais voilà vraiment j'ai vraiment découvert une plume et ça me donne vraiment envie de me plonger dans les autres par exemple Cru et Nus avait été adapté au théâtre à un moment donné je me suis posé la question de est-ce que ce livre aussi pourrait être adapté au cinéma ou peu importe et après je me suis fait cette réflexion mais c'est tellement de l'ordre de l'intime que pour moi le roman est le seul canal totalement adapté à ce que vous racontez le cinéma va même si on brise le quatrième mur ne va pas peut-être nous permettre autant de rentrer de prendre vraiment à bras le corps tout ce que vous nous livrez de façon très pudique et je trouvais que ce canal-là était fabuleux en fait que ce soit un roman comme ça il y a le rapport à on rentre dans la vie de quelqu'un tout comme on rentre dans le livre en fait et je trouvais ça fabuleux maintenant peut-être que vous envisagez une adaptation des bruits du cœur alors écoutez c'est apparemment ce livre est effectivement très cinématographique parce que ce sont des lieux ce sont des une histoire il se passe plein de choses elle rencontre plein de gens il le ce n'est peut-être pas le lieu du cinéma que d'être plongé dans l'internet mais c'est peut-être le lieu du théâtre donc j'ai fait une adaptation théâtrale qui est trait d'une sobriété incroyable et qui ne parle que de ça à vrai dire parce que vous soulevez quelque chose que je n'avais pas mis en mots mais effectivement le cinéma raconterait et le théâtre vivrait enfin irait le cinéma raconterait l'histoire et le théâtre raconterait l'intime et c'est ce que j'ai fait car finalement il n'y a que quatre personnages dans cette adaptation théâtrale qui sont Marie Camille Bob et Christophe le sauveur et ces ces gens-là sont sur scène tout le temps ils ne quittent pas la scène dans un décor nu et il y a beaucoup de de monologues donc l'expression on a le temps de dire tout et certains personnages enfin à tour de rôle parlent en en disant ce qu'a fait l'autre en le regardant en disant ce qu'il a fait ce qui s'est passé et comment est arrivé et ce clochard qui est arrivé et qui a fait et ça et ça et ça etc voilà donc cette adaptation-là est faite dans l'intime pour le théâtre mais ça ne pourrait pas passer au cinéma non c'est vrai même à la télévision ça peut être une série ce livre pourrait être une série donc pour l'instant oui c'est vrai que je regarde un petit peu chez les producteurs qui pourraient venir faire un petit pas de danse avec moi s'ils en ont envie mais c'est ça raconte beaucoup de choses donc on peut s'en servir c'est très visuel c'est très visuel mais l'intime c'est au théâtre vous avez raison oui 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 c'est en route on est en train de on va commencer la lecture avec des acteurs dont je ne peux pas citer le nom parce que c'est pas signé c'est pas voilà mais ce sont de belles personnes bien connues et bien aimées du public je vous souhaite vraiment vraiment plein centré pour ce projet je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir permis d'échanger autour de ce roman j'ai trouvé vraiment comme je vous l'ai dit d'une juste humanité et d'une belle lumière et voilà on vous connaît vraiment engagée on vous connaît en tant que comédienne et là j'ai été ravie d'aller à la rencontre de la femme sincère qui se livre enfin ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous découvrir sous cette facette là et de parler de ce livre avec vous en tout cas je vous remercie beaucoup cette lecture que vous en faites me touche vraiment profondément parce que j'ai l'impression d'avoir été comprise entendue voilà c'est un vrai lien nous sommes liés ma chère ah mais voilà et bien c'est avec grand plaisir que je vous découvrirai dans la suite de vos aventures en tout cas merci merci beaucoup merci encore une très belle journée à bientôt à bientôt au revoir à bientôt